Entre 60 et 63 ans, travailler à plus de 36%, c'est ça le sujet. Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel. Un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. Les perspectives économiques s'assombrissent, l'inflation, la situation géopolitique, la transition énergétique, les défis et les interrogations sont immenses. Pour essayer d'y voir un peu plus clair sur les réformes à mener aussi et sur ces défis qui se posent particulièrement pour la France, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Hervé Lorenzi. Jean-Hervé Lorenzi, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Hervé, on ne vous présente pas, professeur émérite à Dauphine, ancien membre du Conseil d'analyse économique. Vous avez un passé de conseiller ministériel à Matignon, dans l'industrie, dans les télécoms. Directeur toujours de la chaire TDTE, Transition démographique et transition économique. Et évidemment président fondateur du Cercle des économistes et actuellement président des Rencontres économiques d'Aix qui sont évidemment le point d'orgue du débat économique en France comme l'on sait. Parmi les très nombreux ouvrages, alors par ordre le dernier, La grande rupture réconciliée, Keynes et Schumpeter en 2021 chez Odile Jacob qui a reçu le prix Colbert de l'Institut de France. Et en 2019, L'erreur de Faust, Essai sur la société du vieillissement. Et puis tant d'autres évidemment, on ne peut pas citer en entier. Alors pour commencer, j'ai envie justement de partir de ces Rencontres d'Aix justement qui avaient pour thème réussir les transformations du monde. Vous aviez déclaré l'état d'urgence économique en déplorant notamment Nous avons tenté avec de nombreuses insuffisances d'articuler une politique économique de court terme et des exigences de long terme. Pouvez-vous nous donner des illustrations concrètes de ces politiques, de leur échec ? Comment accompagner au mieux ces transformations que vous pointez ? Pour réponse, j'ai envie de vous donner le titre provisoire d'Aix 2023 qui serait le suivant, vivre dans un monde de ressources rares. En réalité, l'idée c'est qu'à très court terme, 2023, il faut éviter un phénomène de récession. Donc ça veut dire qu'il faut quand même être peut-être vigilant sur le marché du travail, sur l'ensemble des sujets avec des problèmes dont on va parler mais qui sont extrêmement difficiles à résoudre. Comment faire baisser l'inflation dans un univers géostratégique, etc. Très compliqué. Et puis, ne pas abandonner l'idée que votre génération, pas la mienne, mais votre génération, sera une génération qui va voir se modifier très profondément à la fois les conditions de production et les conditions de consommation. Les objets, les biens qu'on produit et les biens qu'on consomme. Et donc c'est cette articulation qui est difficile. Je pense qu'à l'été dernier, nous n'étions pas encore rentrés dans la phase géostratégique qui a été au fond le point de démarrage des craintes. Mais on était déjà en train de se dire, tout ça est un peu plus compliqué sur un point précis. On parle de transition économique, écologique, donc de transition destinée à décarboner le monde. Mais pour un pays comme la France, c'est peut-être 3-4 points de PIB, d'investissement à réaliser. Et donc c'est où est-ce qu'on va trouver l'argent, comment on va faire, comment on va trouver cet équilibre entre Keynes et Schumpeter ? L'économie et la gestion de la rareté, les économistes devraient finalement pas être trop dépaysés dans un monde où l'on doit gérer d'autres types de raretés, la biodiversité, les rapports à l'énergie, etc. Est-ce que finalement on ne peut pas être satisfait du fait que l'économiste est plus que jamais la personne la mieux placée pour arriver à éclairer le débat public ? Oserais-je dire que les 15 dernières années m'ont rendu à tout de suite plus sceptique sur les compétences exceptionnelles économistes à comprendre, prévoir et imaginer les résultats. Donc je trouve qu'il faut beaucoup de modestie dans ce domaine-là. Bien entendu qu'il faut être attentif. Je pense simplement qu'aujourd'hui, si je traite par exemple le problème des banques centrales et tout particulièrement celle de la Banque Centrale Européenne, il n'y a pas de solution. Je veux baisser l'inflation. C'est une inflation exogène. Donc c'est par nature, ou très largement exogène. Donc par nature c'est très compliqué. Je ne veux pas casser la croissance. Et donc si je fais monter les taux d'intérêt et donc j'ai une inflation qui demeure plus importante que l'évolution des salaires, je vais avoir un moment après un problème de demande. et j'ai par ailleurs une ambition farouche de vouloir changer la manière dont on produit des objets de manière moins productrice de CO2. Et dernier aspect, peut-être le plus compliqué, on m'explique, alors je prends ça de manière très excessive, ce n'est pas ce que je pense, mais pas mal de patrons que j'ai rencontrés, que vous rencontrez aussi, se disent désormais le travail c'est deux jours de télétravail, deux jours de présence et un jour d'arrêt maladie. Ce qui est, il va falloir quand même un moment qu'on trouve un équilibre sur les sujets. Et on voit bien dans les réticences assez légitimes des jeunes à aller dans des métiers comme les métiers de la restauration, qui sont eux en présentiel, parce qu'on ne va pas vous passer des plats par les visioconférences, on voit bien qu'il y a quand même les effets de la Covid qui sont d'ailleurs naturels. Les gens voient bien que la vie est plus riche que quand on la vit de manière apaisée plutôt que de manière très difficile. Donc c'est tout ça qui me fait penser qu'on n'a pas à l'heure actuelle des solutions. Donc c'est pour ça que les économistes d'ailleurs deviennent beaucoup plus, comment dire, modestes. Ils ont des têtes pisses. Ce n'est peut-être pas un mal d'ailleurs. Ce n'est pas un mal, parce qu'ils n'ont pas de solution. Est-ce qu'il faut augmenter des taux d'intérêt de 1%, 2% ? Est-ce qu'il y a une solution ? Ce serait intéressant de reparler effectivement de la place du travail et de la quantité d'ailleurs de travail et de la façon dont les économistes voient ça spécialement en France. Mais avant, sur l'inflation, est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir ce choix entre l'inflation d'un côté et la récession de l'autre ? Les décisions de la FED assument le fait que nous allons devoir passer par une phase récessive pour arriver à casser l'inflation. Est-ce que cet arbitrage est absolument indispensable et comment on peut envisager l'atterrissage pour nous en Europe ? Je suis tout à fait d'accord avec la remarque que vous avez. C'est-à-dire, cette idée que, au fond, on est devant un choix déterminant ne me paraît pas très juste. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que, vous avez eu la gentillesse de dire des mots aimables à mon égard, mais ils sont liés aussi à la durée d'une carrière. Et donc, quand j'étais beaucoup plus jeune, l'inflation en France était plus de 10%. Quand Carter cède la place à Reagan, l'inflation aux Etats-Unis est de plus de 15%. Donc, on a l'impression qu'on est confronté à un problème unique au monde, etc., que, dramatique, en réalité, il faut, notamment aux Etats-Unis, bloquer cette inflation. Et je trouve qu'ils ont raison d'avoir une politique d'essayer de la casser tout de suite. En Europe, c'est un tout petit peu plus compliqué puisque, derrière, il y a le sujet de ne pas faire éclater la zone euro, tout simplement, parce que les taux d'intérêt à long terme, l'Italien, par exemple, seraient beaucoup plus élevés que ceux d'autres pays. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, je trouve que, ma conviction, c'est qu'il faut être assez ferme en 2023, compléter par des politiques budgétaires assez fortes, entre nous, on a déjà une grosse dette, qu'on soit à 113 ou 115, ce n'est pas ça qui va tourner le monde à l'envers, et se dire qu'on redémarre dans une logique qui est apaisée en 2014, en espérant, évidemment, qu'on ait à trouver des solutions pour le gaz, qu'au fond, il y a quand même d'autres solutions qu'uniquement réduire nos flux d'importation de gaz russe. Il y a l'Algérie. Aujourd'hui, le gouvernement, ils s'y vont à 16. Donc, j'espère que ça va donner un résultat. Mais il y a pas mal de pays. Je prends un pays qu'on évoquait tout à l'heure, le Sénégal, en offshore, à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Ils ont découvert des gisements de gaz absolument énormes. Il faut un peu de temps pour arriver à le transformer en GNL. Donc, tout ça prend un peu de temps, mais en réalité, on doit pouvoir essayer de résoudre les sujets. Sur le nucléaire, j'ai un biais, c'est que je suis très favorable au nucléaire. Donc, je pense que, là aussi, on va résoudre progressivement les problèmes. Donc, disons que je suis assez pour mettre du court terme 2023, petite monétaire ferme, petite budgétaire, très accommodante, et puis se dire, alors, c'est peut-être mi-2024. Je ne suis pas suffisamment devin pour imaginer les choses à quelques mois près, mais je pense que c'est soluble. Alors, à propos de l'inflation et de l'énergie, justement, la question peut-être de Béossien que le citoyen peut se poser, c'est, si l'inflation vient d'un manque d'offres de l'énergie, en quoi une politique monétaire pourrait arriver à l'arrêter durablement ? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir à la fois le choc récessionniste, de récession, et puis une inflation qui continuera, puisqu'on n'aura pas tout de suite ces nouveaux gisements, cette souveraineté énergétique ? C'est en ça que la Fed et la BCE sont sur des registres qui sont complètement différents. La Fed, ce n'est pas le prix de l'énergie qui est un peu monté, mais quatre fois moins qu'en Europe. Et donc, eux, ceux qui, ils ont, au fond, une lutte contre l'inflation assez traditionnelle, chez nous, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une crise exogène. Moi, je rappelle toujours qu'on a vécu avec des crises endogènes, celle de 2007-2008, c'est notre faute. Endogène, c'est-à-dire, on est responsable de l'affaire. Là, ça ressemble à la crise de la pauvreté terre en 1848. On n'y peut rien, il fait chaud où il y a telle ou telle maladie de la pauvreté terre. Et donc, c'est clair que l'idée, je pense, d'un Banque Central Européenne est double. C'est empêcher par tous les moyens qu'il y ait une réindexation des salaires à l'évolution des prix, qui sont effectivement définis par des facteurs exogènes, largement. Et puis, par ailleurs, essayer de faire que le... j'allais dire, l'explosion des taux d'intérêt à long terme ne se passe pas. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, ils vont... On va avoir du quantitative easing européen pour éviter... Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour Malte, qui doit représenter à peu près la moitié des ailes maritimes. On avait l'impression que le monde allait s'effondrer. Donc, si l'Italie commençait à avoir une difficulté, ce serait dramatique. donc là, ce serait vraiment un vrai sujet. Donc, je pense qu'ils sont suffisamment malins. Je pense d'ailleurs que nos amis allemands, qui ont été des prix de vertu pendant 20 ans, on a été comme en classe à essayer de les imiter. En adoration, oui. En adoration, absolument. En tout cas, les économistes. Là, je dois dire qu'il y a un petit moment de satisfaction de les voir être moins vertueux que d'habitude. C'est la némésis. Est-ce que le décrochage de l'euro face au dollar est un vrai problème pour l'Europe ? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Parce que c'est quand même la conséquence pour l'instant à l'heure où on parle des politiques différentielles des banques centrales. Non, je ne crois pas que... Je ne crois pas du tout que ce soit le sujet. Moi, je pense que si on prend toute la hiérarchie des sujets, il y a les aspects géostratégiques qui sont quand même majeurs parce que derrière la guerre en Ukraine, c'est quand même la moitié ou les deux tiers du monde qui n'ont pas envie de dictates américains, en gros. Je peux avoir peur d'ailleurs d'ailleurs les gens qui n'en ont pas envie. Et puis, il y a ce problème du rapport au travail qui est quand même compliqué parce que là, je n'ai pas de discours moralisateur au fond il y a des gens qui adorent le travail. Nous, nous sommes des gens qui adoreront le travail. On adore notre travail en tout cas. On adore notre travail, exactement. Notre travail. Mais je comprends très bien qu'il y a des gens qui... D'abord, la vie est très différente. Je pense que les gens sont... Cette génération n'est pas différente de ces générations précédentes. En fait, il y a toujours eu quand on était en... Nous, on appelait ça la onzième. C'est M1. C'était la onzième. On était la onzième. Il y avait toujours 10% de gamins qui n'avaient envie de rien faire. On les retrouve tout au long de leur vie. 30-40% qui étaient assez indifférents mais pas contre. Et puis, 30-40% qui étaient ou 50% qui étaient des gens qui aimaient vraiment bien le travail et qui avaient envie de rire. Ça ne va pas changer. Simplement, il faut, sur notre pays, puisque c'est les défis de notre pays, moi, je pense que la trajectoire de l'économie française est la plus favorable en Europe. Que pour des raisons un peu d'effet piscine, un peu d'effet, aucun aspect politique dans cette affaire, mais d'effet d'avoir un président jeune, ça a joué quand même dans cette affaire, de peut-être de voir qu'il y avait beaucoup d'innovation dans notre pays. Il y avait deux sujets, la formation et le financement. Deux sujets majeurs. mais je trouve qu'on a quand même été sur une bonne trajectoire dont on a vu les effets sur le marché du travail et j'ai regardé ce chiffre hallucinant qui nous a été donné par Adéco il y a trois jours qui vaut mais qui sort 4,5 millions d'emplois proposés, c'est-à-dire de création d'emplois, enfin de réels, ça veut dire qu'on va les proposer. Dedans, il y a énormément d'emplois qui sont des emplois assez inacceptables par des jeunes. Un jeune qui a 18 ou 19 ans qui se retrouve à qui on propose de rentrer 6 jours sur 7. Ça démarre à 7 heures, il faut la mise en place, je crois que c'est le bon terme et on termine à 2 heures du matin pour terminer tout ça pour un salaire qui n'a pas beaucoup augmenté et aucune perspective. Il y a 2 ou 3 générations, les gens avaient le sentiment qu'après, ils allaient créer leur propre job. Là, c'est très difficile parce que la société, c'est quand même vraiment éclaté, pas de financement, pas de souci. C'est normal parce qu'ils n'acceptent pas. Donc, il faut que chacun y mette du sien et je pense qu'on a un peu plus de 3 millions de chômeurs catégorie A. Je pense qu'on pourrait, si on était malin, en 2 ans, en supprimer 1 million. Il y a 100 000 emplois, 100 000 emplois d'informatique, numérique, techniciens et ingénieurs. On ne peut pas dire qu'on n'est pas capable de former des techniciens, des ingénieurs en informatique ou en numérique. Tout ça, on a aucun sens. On voit bien les opérations type l'école 42 mais à Marseille, il y a un garçon formidable qui s'appelle Céline Zimmermann qui est en train de monter une école pour des milliers de jeunes des quartiers nord. Tout ça, c'est quand même on a l'impression qu'il faut prendre les problèmes. J'en profite pour dire tout le mal que je pense de la discussion sur les retraites et sur l'assurance chômage. J'allais vous en parler, évidemment. Les deux cas, le problème, ce n'est pas de sortir un chiffre évidemment qui va mettre tout le monde dans la rue, ça ne sert absolument à rien. Il faut des annuités éventuellement parce qu'entre un gamin qui est... Donc un panachage entre âge limite et durée ? Oui. Comme on semble, évidemment, pour l'instant, ça semble être la solution qui sera préférée. et surtout convoquer la CEPME, convoquer le MEDEF, convoquer, c'est un mot alors que ils sont très sympathiques, je ne sais pas, mais inviter à venir, discuter, se mettre autour de la table, comment on fait que les gens entre 60 et 63 ans travaillent à plus de 36 %, c'est ça le sujet. Quand on regarde les chiffres, mais si on gagne 10 points sur les 55-63, on résout le problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas travailler plus longtemps. En plus, on travaille déjà plus longtemps. L'âge moyen est à 63 ans. Mais les gens ont des taux d'activité qui sont faibles. C'est comme ça. Même chose pour les jeunes. On ne peut pas me dire qu'on ne peut pas essayer de booster l'âge moyen de rentrer sur l'arché de travail si c'est 23 ans. Une réussite, c'est l'apprentissage. On voit bien que si on met les entreprises dans le coup qui se sont substituées à notre éducation nationale que nous aimons beaucoup mais qui n'est pas douée pour l'apprentissage et les régions qui ne sont pas les spécialistes non plus mondiaux en met les entreprises. On voit bien que c'est ce qui crée des CFA, des capacités, des centres de formation en une journée. Donc, en réalité, moi, je demeure très optimiste pour l'économie française. je pense qu'on peut revenir au plein emploi assez rapidement. Je suis bluffé par le nombre d'entreprises qui se créent, d'entreprises qui sont capables de réellement se développer. Malheureusement, dès qu'elles ont 40 millions de chiffres d'affaires, elles se vendent parce que nous n'utilisons pas notre énorme épargne. on l'utilise dans des conditions complètement débiles, c'est-à-dire pas pour financer les cunies françaises. Alors, le bilan du quinquennat jusqu'à maintenant est un gros effort sur la formation, l'adaptation de la formation et des offres, le CPF. De l'autre côté, une plus grande incitation à travailler pour que le travail paye plus. Ce que vous soulignez, c'est qu'il y a un troisième élément, c'est celui de l'attractivité, de la qualité des emplois, du type d'horaire, de ce qui est offert, notamment, comme vous l'avez dit, dans l'hôtellerie-restauration. Alors, comment on peut arriver à donner des perspectives, à transformer ces emplois pour qu'ils soient évidemment plus satisfaisants et pour qu'ils soient pourvus, tout simplement ? Une idée parmi bien d'autres, mais je pense qu'il faut proposer aux jeunes qui rentrent dans la restauration, c'est quand même plutôt des jeunes qui sont serveurs, des jeunes, mais enfin, j'ai rien contre le fait qu'on a aussi des plus de 70 ans. Je pense, qu'il faut, tous les 4 ans, il faut complètement repenser le système de formation continue, donner 6 mois, peut-être tous les 5 ans, moi, je n'ai pas fait de calcul, mais donner une perspective de formation à la gestion, à un jeune qui, mettons, est rentré à 8 ans, au fond, les jeunes, ils ne sont pas différents de leurs prédécesseurs et pas différents de leurs successeurs. La vie, ils ne changent pas les gens, c'est pas, c'est toujours idiot de dire, je ne sais pas quoi, le bac était plus facile, c'était plus difficile à mon époque, plus facile, c'est difficile, difficile. mais c'est idiot, c'est juste que les choses se déplacent et donc, donner des perspectives, c'est forcément par la formation et donc, essayer partout de rendre, un, nous deux qui sommes des universitaires, donner, peut-être, à pas mal de formations qui sont un peu éloignées du marché du travail, des capacités d'aller, de se rapprocher du marché du travail, plus en prise avec les exigences d'entreprise, il y a eu du côté de l'université des efforts géants depuis 20 ans, on peut dire, mais, c'est quand même compliqué de faire, alors il faut toujours des latinistes, c'est la vie, c'est que l'intelligence humaine, mais, nous on en a peut-être un peu plus que la moyenne des autres pays, et puis, permettre aux gens d'avoir des tranches de vie où on les colle dans des, enfin l'école, ils se collent, pardon, dans des formations qui leur permettent soit des ruptures dans leur carrière, soit des améliorations, soit, il faut être très imaginatif, je me souviens toujours de Sapiens qui avait eu cette idée très astucieuse, avant tout le monde, de l'hélicoptère à monnaie, pour moi ça reste un, je me suis toujours dit, au fond, on est quand même dans une rupture, les gens sortent de la Covid, un peu différent de ce qu'ils étaient, et je trouve que c'est grâce à des idées très novatrices, il ne faut pas avoir peur des idées novatrices, qu'on va changer, sortir des solutions du passé, même d'il y a trois ans, pour résoudre des problèmes d'aujourd'hui, c'est inadapté, moi ça ne me choque pas que les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, n'avaient pas envie de faire une heure et demie de métro, ou de trucs, c'est la vie, il faut trouver un équilibre, il faut, enfin, tout ça, ça doit être intelligemment pensé, et je dois dire que le terme de sapiens me paraît très adapté. Parmi les obstacles au développement des jeunes, vous parlez depuis longtemps du problème du logement, qui est un problème aigu chez nous, est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui avoir une évolution de ces carrières dont vous parlez, des perspectives, si on n'arrive pas à régler ce problème du logement, et qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, c'est vraisemblablement, pour ceux qui sortent de leur formation, c'est le problème numéro 1, puisque, en plus, là, juste un mot de détour de l'économie, mais le quantitative easing a quand même créé beaucoup d'argent, et cet argent est allé vers les gens qui avaient déjà de l'argent, évidemment, ils l'ont placé beaucoup dans l'immobilier, et l'immobilier est évidemment inaccessible aujourd'hui, en location, comme en accession, à beaucoup de jeunes. Moi, je pense que il faut évidemment construire une priorité, ça ne l'est pas pour notre équipe gouvernementale actuelle, ça ne l'est pas, pour des raisons qui sont obscures, et je trouve que je regardais l'autre côté de l'arche, la partie de Nanterre, à un moment, on s'était dit, après la création de cette zone que moi, j'adore, qui est celle de la Défense, qu'il y avait de quoi loger plusieurs centaines de milliers de personnes, il faut le faire, un peu partout, il y a des zones, on est en train de créer dans le nord de Paris, au fond, de préparer les olympiques, il y a quand même des terrains imaginables, le gouvernement vend toute une partie de son patrimoine immobilier, mais dans des conditions qui sont surréalistes, il y a des hauts fonctionnaires qui pensent être des, j'allais dire, des promoteurs immobiliers avant l'heure, ils ne sont pas promoteurs immobiliers, ça appartient à la collectivité, il faut permettre à la collectivité de vivre, etc. Même chose pour nos autres, nos jeunes étudiants qui ne trouvent pas de logement à moins de 600 euros, évidemment, qui n'ont pas de quoi, pour ceux qui viennent de milieux modestes, de régler ces problèmes-là, donc un peu partout, je trouve que c'est véritablement un univers totalement mal conçu, je pense qu'il faut retirer un tout petit peu de pouvoir aux maires qui sont évidemment, et nous on serait pareil, qui bloquent le dispositif pour avoir une population qui, puisqu'ils ont été élus un coup, ils disent, pourquoi je ne serais pas réélus avec la même population, il y a quand même toute une série de sujets où il faut se dire que c'est la priorité française, en plus ça crée de l'emploi, c'est quand même très bon, et moi je veux bien qu'on soit très attentif et à juste titre au passoire thermique, normal, c'est très bien, les faux passoires thermiques, je suppose déjà qu'on a loué, qu'on a le logement et qu'il existe. Vous avez créé les rencontres économiques d'Aix il y a 22 ans pour faire dialoguer ensemble les responsables français, européens, les experts, quels enseignements tirez-vous de ce projet, de cette méthode 22 ans après ? Plutôt positif, d'abord un, on l'a créé à plusieurs, ce sont des universitaires comme vous et moi qui l'ont créé, il y avait des tas de gens top et on était très exaspérés du fait qu'il y avait une absence de débat dans notre pays, il y avait le franc fort, on pourrait être pour, on pourrait être contre, c'était idiot qui n'ait pas de débat et on était très liés à Radio Classique, donc tout ça a fait que ça s'est créé et puis l'un d'entre nous qui était aux Etats-Unis pour ne pas le nommer Jacques Mistral a été à Washington, j'ai dit il y a des tas de colloques qui ont lieu, etc. Le National Bureau of Economic Research fait ça, donc il faudrait qu'on fasse la même chose. On avait ce petit avantage d'avoir, on a cet avantage en France d'avoir un été merveilleux dans le sud de la France, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à se coller à Dunkerque en hiver et il se trouve que l'un d'entre nous pour ne pas le nommer Olivier Pastré était le petit-fils de la créatrice des rencontres et on a monté ça, ça a été difficile, on voulait rester très indépendants, donc on s'est évidemment financés et nous sommes financés par je crois plus d'une centaine d'entreprises mais on est restés très indépendants, vous comme nous on peut montrer qu'on est financés évidemment, il faut mettre un financement mais qu'on peut rester très indépendants. Là-dessus, le mélange académique qui demeure leader plus derrière un mélange un peu de politique au sens général, c'est-à-dire en y rajoutant les banquiers centraux et tout ça plus les entrepreneurs, tout ça donne un mélange qui est bien avec son Provence, franchement, c'est un bel endroit, donc tout ça marche bien et on a été, si je vais donner un satisfait collectif, c'est qu'on a toujours été assis en avance sur les sujets qu'on traite. Est-ce qu'on peut être satisfait aujourd'hui justement du rôle des économistes dans le débat public, cette extériorité par rapport à la politique, une capacité à conseiller, à éclairer, peut-être à jouer parfois le rôle de vigie même si on sait très bien que les capacités à prévoir les crises sont à peu près nulles. J'ai le sujet, j'ai une théorie qui va vous satisfaire, je crois. on a eu pendant jusqu'à il y a 30 ans une domination de l'inspection des finances quand je sais qu'ils étaient économistes par une opération céleste et les administrateurs d'INSEE qui étaient le bas de la troupe mais qui, et donc les universitaires ne comptaient pas. Unique au monde, ça nous a donné des résultats assez moyens. Puis est arrivée toute une génération, notamment une génération venue de Nanterre avec Dominique Schrauss-Kahn avec le Décassier, etc. Des gens, moi j'en ai fait un peu partie, ils sont entrés dans les cabinets ministériels, etc. Et donc les économistes au sens académique ont pris beaucoup plus de poids, vous en êtes un exemple aussi, mais les économistes se sont de nouveau tirés une balle en pied en racontant quand même beaucoup de, en se refermant dans des univers très académiques qui traient en sortant des milliards de papiers que personne ne vit jamais et qui n'ont qu'un rapport assez lointain. Et donc, le job pour les économistes, pour cette génération et notamment pour la vôtre, c'est de rabouter, pour prendre un langage maritime, de rabouter la théorie et ce qui est au fond la réalité de l'économie, les problèmes et ses durs sociaux. Alors, la question rituelle à la fin de nos sapiens sapiens est celle de la vocation. Alors, comment on décide de devenir enseignant en économie, enseignant en économie ? Est-ce que c'est du hasard ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de loin ? Totalement par hasard. Moi, je suis une famille de marins et j'ai préparé au lycée Saint-Louis dans une maths-pée qui était d'un truc, j'ai préparé l'école Navarre. Et il se trouve que pour des raisons personnelles, mon frère préparait aussi le même concours au PSG, c'est moins bien placé pour lui que pour tout. J'ai été reçu par lui et j'ai décidé de démissionner. Et le succès à Navarre m'a fait rentrer en 3 mai de sciences éco. Je suis parti à Grenoble et là, j'ai eu un professeur dont je ne partageais pas du tout les opinions et qui était comme était cette génération. Je suis obligé de citer votre père, les destins de Bernice. Alors, j'étais à l'opposé. sur le plan de tes opinions, mais c'était des grands profs. Et je suis arrivé, je ne savais même pas ce que c'était que l'université, je suis arrivé dans un amphi en 3ème année et il y avait un cours de croissance et j'ai été bluffé. Un peu de chance aussi après parce qu'il faisait beaucoup de résumés et moi, j'en avais fait plus que mes camarades de l'amphi donc j'ai plutôt des meilleures notes et j'ai entamé une carrière d'universitaire. Finalement, le choix absolument bénéfique pour ma vie. Quelle liberté, quelle possibilité de s'exprimer, quand je lis les papiers d'Olivier un peu partout, je le dis, waouh, que va-t-il encore nous dire ? C'est surtout vous, la possibilité de les écrire et continuer à... C'est le hasard absolu, 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 absolu et après, je suis redevenu beaucoup dans le domaine maritime mais à titre personnel. N'oublie pas la mer. Merci beaucoup, Joël Harvey Lorenzi. Merci. Merci à vous, David Sapias. Sous-titrage ST' 501